Et hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui je vous retrouve même si j'aurais pas trop aimé vous faire cette vidéo Mais il fallait bien que je vous la tourne Puisque ces derniers temps, il se sont passé certaines choses Et il aurait fallu que je vous fasse un petit point sur ce qui s'est passé Ca fait quand même un certain moment que je n'avais pas fait cette vidéo Ca fait plus d'un mois quand même Et c'est pas parce que j'ai pas forcément le temps Puisque c'est faux, enfin ça va j'arrive plutôt bien à gérer cette année les cours Et les réseaux sociaux Mais parce que ça allait pas trop Et bah c'est vrai que j'avais pas trop envie de faire une hypocrite En me montrant des vlogs, des trucs comme ça Alors que bah ça allait pas Donc je préfère vous faire cette vidéo maintenant Plutôt que de vous le cacher Donc voilà En tout cas j'espère que la vidéo vous plaira Et puis bah c'est parti Bon bisonnage Donc j'ai remis les choses en contexte A savoir que je vous avais retrouvé dernièrement pour vous dire que Princesse était devenue ma demi-pension Donc depuis septembre Malheureusement tout ne s'est pas passé comme prévu C'est à dire qu'en fait quand j'ai commencé à la monter en septembre Bah quand je l'ai retrouvé au club elle était squelettique Bah voilà je vous montrerai des petites vidéos Elle était vraiment squelettique Et ça m'a vraiment fait peur parce que Enfin je l'avais jamais vue comme ça Et en fait j'ai appris qu'elle avait été deux mois au pré Et que bah du coup ça s'était pas bien passé quoi Enfin quand on voit l'état où elle était Donc bon voilà déjà il y a eu le fait qu'elle soit squelettique Et donc deux semaines après en fait que je l'ai pris en DP Bah mes coachs ils n'arrêtaient pas de me parler du fait qu'elle allait sûrement partir du club Qu'ils pouvaient pas la garder Alors qu'elle était comme ça Donc déjà ça a été très compliqué pour moi Parce que bah en fait il y a eu une séance Où je montais un soir Et après ma séance ma coach va me voir Elle me fait le poulet de rose C'est la dernière fois que tu la montes Elle part ce week-end Donc là je vous dis pas Comment j'ai éclaté en sanglots Parce que bah en fait je m'attendais pas à ça Bon bref je vais pas vous raconter tous les détails Mais du coup on m'a bien fait comprendre qu'elle allait partir Une semaine après en fait du coup j'ai arrêté pas d'ailleurs Elle allait la faire goûter De m'en occuper pour histoire qu'elle prenne beaucoup de l'état Elle a pris de l'état Donc bah ma coach elle me dit Bon bah si elle reprend de l'état C'est possible ça veut dire qu'elle peut rester Et qu'au fait il faut vraiment Bah bien s'en occuper Mais je suis d'accord Enfin en fait c'est normal qu'il faut se cuire Bon bref On va pas revenir sur tous les détails Du coup Bah moi j'étais contente Parce que je me suis dit Bon bah c'est que ça va mieux etc Mais c'est vrai que je suis un peu résidente Le déni on va pas se mentir Parce que bien qu'elle était squelette chic Il n'y a pas eu que ça En fait j'ai appris qu'elle mange Se nourrissait plus de ses grains Alors Je sais pas si vous vous rappelez Mais les gens de princesse sont morts Depuis maintenant plus d'un an Et c'est pas parce que j'ai voulu suivre une traîne TikTok Où les gens disent que c'est mon téléphone Pas du tout Bah voilà C'est simplement parce que la princesse avec un mort Elle est dangereuse Et en fait les gens ont toujours pensé Que quand je la montre en mort C'est plus dangereux qu'avec un mort Et pas du tout En fait princesse Elle aime pas le mort Mais pourquoi ? Et bah voilà Parce qu'elle a des problèmes dentaires Et qu'en fait ils se sont pas occupés Et donc là ils viennent de S'apercevoir qu'en fait Elle se nourrissait plus Donc c'est pour ça aussi Qu'elle est squelette Parce que du coup Elle mange que du foin Mais c'est tout Elle a pas de Elle a pas de base d'alimentation Donc c'est un peu grave Enfin c'est même très grave Donc ça je l'ai préparée Au milieu septembre Donc ça s'est un petit peu enchaîné Vous voyez Elle est devenue squelette Ensuite on m'annonce Qu'elle a des problèmes dentaires Ensuite Dès que je la montre En fait je suis obligée De me détoyer les yeux Complètement Parce qu'en fait Elle a plein de croûtes Et ça coule mais énormément Et donc en fait Elle a une paupière des yeux Qui n'arrive pas Elle s'ouvre beaucoup moins Qu'avant Avant elle avait les yeux ouverts Et maintenant On voit qu'elle a du mal Donc ça aussi Ça s'ajoute Vous voyez où je veux en venir Ou je sais pas Du coup Une semaine Enfin Trois jours après Je monte pour mon cours de saut Et en fait Ah oui J'ai oublié de préciser En fait j'ai oublié trop de trucs Mais parce que c'est trop Enfin il y a trop de choses En fait le mercredi Ça fait depuis la rentrée Que du coup Comme elle devait partir Puisque les côtes Je pensais qu'elle allait partir Ils lui ont enlevé sa selle Pendant plus de un mois et demi Donc pour vous dire Vraiment la selle Elle était vraiment inadaptée C'est à dire que Dès que je faisais une séance La selle partait vers l'avant Et par exemple Notamment de saut A chaque fois je me retrouvais Sur son incollure Alors pas à chaque fois Parce qu'il y a eu des fois Où ça allait Mais là par exemple Notamment à la séance Où je voulais vous parler En fait la selle Elle partait vers l'avant Du coup ma coach avait dit On m'a descend Et on prend une selle Shetland Shetland Donc pour vous dire A quel point c'était vraiment désastreux Et en fait j'ai remarqué Durant cette séance Parce qu'en fait Après la séance me dit C'est bien Princesse Qui est ici Là je lui fais Oui pourquoi Elle me fait Bah je la monte Donc ça Enfin Ça peut paraître normal Quand vous êtes en club Mais pour moi C'est pas normal Quand je fais Elle enchaîne deux heures Et d'habitude Princesse elle enchaîne jamais C'est à dire que Ça fait un moment Qu'ils font en sorte Que voilà Elle a pris de l'âge Donc elle est plus censée Enchaîner Mais même Ça fait un moment Que les poneys N'enchaînent plus trop Dans mon club Ça c'est plutôt bien Et du coup là En fait J'étais en mode Comment ça Elle enchaîne Et du coup Bon Voilà Donc Ça m'a fait vraiment mal Du coup j'étais là Quand elle était montée Et ça m'a fait vraiment la peine Puisque du coup Elle était montée avec un mort Logique Et enfin Je voyais qu'elle allait pas bien Elle était pas dans son état Donc ça c'était le mercredi Donc maintenant Je vais parler du samedi Donc c'était cour de plat Mais donc on allait faire un jeu Parce que c'était les vacances Donc j'ai la selle et tout Et je commence à la monter Et elle était pas Dedans du tout C'est à dire qu'elle allait sur les placards En arrière Elle était Ouais elle était pas bien Donc bon Là le prof a dit J'ai eu trop Je me mets au trop Je la mets dedans Et là Et là on sait pas Mais je vais vous mettre les vidéos Enfin vous allez voir Elle était pas bien Elle avait les oreilles pas du tout bien Elle était les yeux Elle plissait les yeux Enfin Il y avait un truc qu'elle allait pas Mais c'est vrai que moi j'étais dessus Donc je voyais pas direct Et puis il y a eu un moment Et là j'entends qu'elle souffle super fort Mais vraiment elle respirait très très fort Du coup je descends Je la descends Et ma coach elle me dit Bah là y'a plus rien à faire Donc là je me suis Enfin J'étais en larmes Je vous dis pas Parce qu'en fait j'ai vraiment Enfin là quand je vous le raconte On dirait pas Mais en fait j'ai cru qu'elle allait mourir devant moi Parce qu'elle respirait tellement fort Et elle avait l'air tellement d'aller mal Que ça m'a rendu hyper mal pour elle Et du coup Bah moi l'hypersensibilité m'a guettée fort Et du coup j'ai éclaté un sanglot Parce que la connaître que j'aime En fait n'allait pas bien du tout Et bah je m'en rends compte que maintenant Je pense que aussi C'est voilà Comme tout traître humain Il y a toujours 100 et toujours avec Mais ça m'a quand même fait réaliser Qu'elle a 20 ans Et que bah voilà C'est peut-être juste le moment de me dire Que bah c'est fini Enfin Elle sera forcément mieux en retraite Que moi je monte dessus Alors ça m'a fait très très mal Parce que bah français j'ai vraiment tout fait Pour que ça marche Et ça allait toujours très compliqué Avec cette connaître Mais en fait C'est vraiment la connaître Où je me voyais vivre avec elle C'est vraiment la connaître de ma vie Enfin je sais pas comment expliquer Mais On avait tellement écrit quelque chose Entre nous Je pense que c'est très dur de me dire Que là bah c'est terminé Bon je sais pas encore Si c'est ma partie du club Je vais essayer de voir Mais là cet après-midi Je vais au club justement Pour en parler avec les coachs Etc Mais en tout cas Je serais certain Je ne la prendrai plus en DP Parce que J'ai pas envie de De monter une connaître Qui est plus dans son élément J'ai trop été dans le déni Parce qu'en fait Bah voilà Je l'avais en DP Et j'étais trop contente Enfin Première fois de ma vie Que j'ai une DP Etc Mais en fait non Enfin La connaître ça allait pas Alors même si Elle est adorable Enfin princess elle nous a fait des Enfin elle a été incroyable Ces derniers temps On a pu faire de la cordoulette Il était sans faute en concours Alors que Enfin il y a un an On était planté sur le numéro 3 Enfin c'est incroyable Mais voilà Je me dis que justement Pour la remercier Pour tout ce qu'elle a fait pour moi Bah moi aussi je dois la remercier Et je dois lui dire Bon bah C'est fini princesse Voilà Voilà Je vais vous raconter vraiment Ce qui s'est passé Bah du coup Ces derniers temps J'espère que ça n'a pas été trop long Pour vous Enfin Peut-être pas ennuyer Mais j'avais besoin d'en parler Parce que bah du coup C'est pour ça que je suis un peu restée Bah comment dire Je ne suis pas trop là Parce que bah voilà J'avais pas trop envie de parler Parce que le fait J'étais surtout dans le déni Mais je savais au fond de moi Que ça allait se terminer Plutôt que ce que j'aurais pensé Donc c'est comme ça C'est la vie Maintenant le après C'est à dire que je n'ai pas de pony actuellement Enfin là En novembre Je ne sais pas du tout Ce qui va se passer pour moi Qui je vais monter Au début je voulais arrêter l'héritation Mais Bah après réflexion non Enfin Ok princesse Ça a été vraiment La pomme qui m'a tout Ouvert les yeux etc Mais J'ai pas envie de tout plaquer en fait Enfin Ce sport il est tellement important dans ma vie Je ne peux pas arrêter honnêtement Et je me dis Princesse ça se trouve Qui doit se retrouver Se retrouvera On se retrouvera peut-être Et ça deviendra peut-être Ma pognette dans deux ans Enfin je ne sais pas du tout Où la vie on sera Tout ce que je sais C'est que grâce à ces pognettes J'ai vraiment évolué Dans tous les sens du terme En tout cas Je ne l'oublierai jamais Ça a été vraiment Une pognette qui m'aura fait passer Du plus bas au plus haut avec Et J'ai pas de remords Si c'était à refaire Ça serait à refaire De A à Z En fait Enfin vraiment Je Elle est inoubliable Et j'espère vraiment Qu'elle sera heureuse La wild bite Alors j'espère vraiment Qu'elle va partir à la retraite En tout cas je vais faire en sorte que En tout cas C'est sûr je la monte plus Mais voilà Enfin J'ai juste plus envie qu'elle soit montée Parce que ça m'a vraiment fait réagir La séance où elle n'allait pas bien Enfin je sais pas si c'était vraiment Elle était malade ou pas Mais dans tous les cas Je me dis J'ai pas envie de l'exploiter Jusqu'à en fait Ses dernières capacités Vous voyez ce que je veux dire Je me dis Elle allait bien ces derniers temps Mais là ça va plus Il est temps que je me dise Que j'arrête d'être égoïste Et que voilà Enfin la fenêtre elle va pas bien Bah j'arrête de la monter C'est comme ça Malheureusement les clubs Ils se rendent pas compte Parce qu'ils en ont rien à foutre des bonnets Mais moi La princesse je l'aime Mais j'ai plus envie de lui infliger ça Elle m'aura tellement fait rêver Ces derniers temps Que voilà Elle mérite juste le bonheur du monde Et voilà J'ai vraiment aucun remarque Sur ce qu'on a fait ensemble Et je suis très fière de notre parcours Et maintenant je me dis Qu'il est temps que je laisse pas cette page Et que je commence une nouvelle histoire Avec un cheval Alors honnêtement Je m'attracherai plus autant un cheval Enfin c'est vrai que Je me suis attachée Comme si c'était ma ponette C'est dur Ça a été très dur Enfin là on s'en rend pas compte Parce que je vous en parle maintenant Parce que maintenant ça va mieux J'ai réalisé Mais je peux vous dire Que j'ai beaucoup pleuré Ces derniers temps C'est pour ça que j'ai arrêté les vidéos Parce que voilà Ça allait pas Alors même si je faisais comme si Devant les gens Même si des fois j'arrivais pas Des fois je suis éclatée en larmes Devant des gens de Voilà Ça allait pas du tout Et bah maintenant j'arrive d'en parler Parce que ça y est Je sais que c'est la bonne décision Mais il n'y a pas si longtemps que ça J'étais en larmes Parce que bah voilà Je voulais pas en fait qu'elle parle C'était compliqué En tout cas Je promis Vous aurez plus de contenu prochainement Puisque bah voilà Là il y a Equitalion Ensuite du coup Je ferai je pense Des essais Parce que Je vais pas en rester là Moi j'ai Maintenant que j'ai découvert Que je pouvais avoir une dimension Parce que maintenant Ma mère est d'accord Que vous me payez une dimension Je vais pas Redvenir Cavalière de Club Banale Je vais vraiment Re-avoir une dimension Alors Je sais pas encore sur qui Mais du coup Je vais faire des essais On verra Le mois de novembre Je sais pas du tout Ce que ça va devenir De toute façon c'est pas grave Enfin honnêtement L'hiver De toute façon à cheval C'est pas la meilleure saison Donc je m'en fous un peu Je vais faire plein d'essais En tout cas Et donc je vous ferai des vidéos Pour vous montrer Les exercices de fer Etc Je pense qu'il y a aussi Les fêtes qui vont arriver Donc bon Là franchement Je pense que ça y est Je suis lancée Il faut que je reprenne Ma chaîne en main Et tout ça Mais en tout cas Je suis désolée Mon absence ces derniers temps Mais bon Ça a pas été très facile Mais maintenant Vous êtes au courant De tout Déjà je trouve que J'ai un peu la poisse Je sais pas si vous en pensez Mais toute ma vie J'ai monté une fois par mois Avec une carte de Djipour La première fois de ma vie Où j'ai une demi-pension Il se passe un truc Genre Bref C'est pas grave Je crois que le diable Est contre moi Ces derniers temps Mais je sais pas pourquoi Ce que j'ai fait de mal Mais c'est la vie C'est comme ça Bref On va pas s'éterniser Là J'espère de tout coeur Vous aura plu Je sais pas si c'est le cas N'hésitez pas à liker Partager, commenter Et vous abonner C'est toujours pas fait Et puis bah On se retrouve très vite Je l'espère Dans une prochaine vidéo Et à très bientôt Bye